Donc vous avez utilisé cette URL pour télécharger le zip, vous avez double cliqué sur le zip, vous avez vu ceci apparaître, enfin double cliqué quand on est sur un Mac, sinon quand on est sur un PC bien sûr c'est clic droit 7zip extraire ou clic droit extraire. Si vous double cliquez sur un zip, sur un PC, vous voyez ce qu'est à l'intérieur du zip mais c'est inaccessible par les logiciels, ça va marcher pas du tout ou à moitié, il faut vraiment sur le PC les zips, bien les dézipper avant de les utiliser, c'est le gros piège sur Windows. Mais sur le Mac on double clique sur le zip et voilà ça crée à côté du zip, ça crée un dossier, non le zip n'est plus là en fait, vous avez le dossier ici. C'est un dossier d'assemblage évidemment, dossier d'assemblage vous connaissez dans InDesign, fichier assemblage, quand on veut transférer un document d'un endroit à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, quand on veut archiver un document, c'est ce qu'on fait à un dossier d'assemblage, ça normalement vous connaissez. Et vu que ça a été fait dans la version 2019 et que vous êtes en train de travailler là dans la version 2019, on ne va pas commencer à ouvrir le IDML. Le IDML ce serait intéressant si le document avait été fait dans la version 2020 et vous vous êtes dans une version plus ancienne de InDesign, à ce moment là oui, IDML, il y a des choses qui vont bouger, ça va foirer, le document ne va pas être nickel. Mais là, le document a été fait dans la version 2019 et vous êtes dans la version 2019 donc on ouvre le INDD. Si j'étais dans la version 2020, j'ouvrirais aussi le INDD, il y aurait une conversion qui se ferait. Voilà. Alors, double clic sur la main dans la palette des outils pour afficher les pages le plus grand possible. Bien, donc ça c'est un document qui à l'origine était en format horizontal et qui a été transformé par InDesign, à notre demande, en document vertical. C'est possible de faire ça. Bon, du coup, il n'est pas génial parce qu'il y avait des espacements entre les colonnes de texte qui étaient valables dans le document quand il était en page horizontale. et qui ne sont plus valables maintenant, enfin je veux dire c'est fort petit, la gouttière, on appelle ça la gouttière, l'espace entre les colonnes, c'est un peu petit. Il faut comprendre que le document à l'origine était horizontal. Le positionnement des images est fort proche aussi par rapport au texte. Il y a des choses qui ont disparu qu'il faudra corriger. Il y a des images, on est passé d'images qui étaient plutôt rectangulaires, horizontales vers des images rectangulaires, verticales. Alors au niveau du repositionnement, il faut repositionner. Évidemment, c'est foireux si on ne repositionne pas. Donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas extraordinairement dans ce document. Mais en tout cas, voilà, ça peut aider déjà qu'on puisse demander à InDesign de passer d'un document horizontal vers vertical ou l'inverse de vertical vers horizontal. À quoi ça peut servir aussi ? Si vous faites des variations sur un thème, vous avez une affiche à faire, vous avez un flyer à faire, vous avez une brochure à faire. Vous pouvez démarrer éventuellement de l'affiche que vous faites dans InDesign, de votre composition. Et puis, l'affiche peut être verticale et vous avez un flyer horizontal à faire. Vous demandez à InDesign de transporter ça, de transformer le document de vertical à horizontal et de modifier par la même occasion la dimension. Ça peut vraiment vous éviter du travail plutôt que de devoir faire l'affiche et puis recommencer tout au départ de zéro pour le flyer, recommencer tout au départ de zéro pour la couverture de la brochure. Enfin, voilà, vous voyez, donc, ce n'est pas seulement passer d'un document vertical à l'horizontal, c'est aussi modifier les dimensions du document, passer d'une affiche grande vers un petit flyer. Et ça se fait par le menu fichier, ajuster la mise en page. C'est la fonctionnalité qui, dans la version 2019, est là pour transposer comme ça un document d'une orientation et d'un format vers un autre. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la boîte, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a des choses à cocher, ajuster automatiquement les marches lors de la modification de taille de page, ajuster la taille des polices, le contenu verrouillé aussi. Et puis, quand on modifie l'orientation, eh bien, ça va modifier le document avec pas mal de calculs. Ce n'est pas toujours immédiat. Ça demande pas mal de calculs à la part de InDesign. Quand le document est long et complexe, voilà, c'est là que ça se passe. Alors, il faut savoir que ça fonctionnera bien si les éléments collent aux marges roses qui vont servir à bouger les blocs textes et images et à modifier leurs dimensions. Donc, c'est le cas du document que vous connaissez. Vous avez vu une version précédente du document. Quand il était horizontal, ça vous dit quelque chose, évidemment. Et vous savez que, je l'avais dit d'ailleurs à ce moment-là, c'est important que les blocs collent parfaitement aux marges roses parce que par la suite, ce sera utile. Eh bien, voilà, on y est. Merci.